On assiste donc très rapidement à un certain nombre de défaites militaires du côté français, trois défaites successives qui discréditent Philippe VI. D'abord, la destruction des navires français devant l'écluse en 1340. L'écluse, c'est l'avant-port de Bruges. Et la flotte avait pour mission d'empêcher le débarquement d'Édouard III en Flandre. Donc échec de ce côté. D'autant que le débarquement d'Édouard se fait en Normandie, avec d'ailleurs la complicité d'une partie de la noblesse normande, soucieuse de maintenir ses privilèges et en particulier la famille d'Arcourt. Le roi anglais remonte alors vers le nord et c'est la bataille de Crécy et la défaite le 26 août 1346. La plus grande défaite de la guerre de Cent Ans où meurent des chefs prestigieux comme Louis de Nevers, le comte de Flandre, et Jean l'Aveugle, le roi de Bohème. Philippe VI est contraint de fuir. Et enfin, dernier épisode, Calais. Un siège qui s'éternise. Les habitants espèrent que Philippe VI viendra les sauver par une armée de secours. En vain, il capitule le 4 août 1347. Et c'est le fameux épisode des bourgeois de Calais qui, responsables de leur ville, vont faire amende honorable devant Édouard III, lequel accepte cette amende honorable, cette pénitence publique qu'ils font en leur sauvant la vie. Il n'y a là rien d'anormal. C'est un épisode militaire parfaitement logique. Autrement dit, le patriotisme des bourgeois de Calais, il faudrait beaucoup nuancer la chose. L'épisode s'inscrit dans toute une série de règlements de ce type de conflits dont on montre que l'amende honorable fait partie, si vous voulez, du système de rédition des villes et que le roi n'a pas été particulièrement miséricordieux. Simplement, il montre par la grâce qu'elle est sa force. Voilà. Cela remet en cause, bien entendu, la légitimité de Philippe VI. Je vais y revenir dans un instant.